Salut c'est Iwan et dans cette vidéo on va voir ensemble comment mincir des bras pour les femmes et comment de total débutant perdre de 1 à 3 kg par semaine et chaque semaine si vous ne l'avez pas encore fait cliquez en dessous dans la description pour recevoir votre série de vidéos de la semaine uniquement disponible cette semaine on a littéralement aidé une femme de 57 ans et c'est pas jeune 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois donc cliquez en dessous dans la description et ne jamais le reprendre attention cliquez donc regardez dans mon tableau où je vais vous montrer mes variations de poids que ce soit annuel, mensuel, journalière, etc. et c'est sur quoi j'ai envie d'apporter votre attention c'est cette colonne de gauche ici 70 à 65,3 kg ou encore ici de 69 à 68 kg, 70 à 68 kg donc ici 70 à 65,3 c'est 4,7 kg en moins de 4 jours d'accord donc je vais vous expliquer exactement étape par étape comment mincir des bras pour les femmes et les étapes exactes que vous allez devoir suivre d'accord une fois que vous allez commencer à les établir je vais vous expliquer exactement les erreurs que vous allez devoir absolument éviter pour obtenir ces résultats et ça sur le long terme d'accord on a de la chance les membres ont les peurs en premier je vais vous expliquer en détail petit conseil ici je vais vous montrer sur mon tableau à droite on peut voir Jim Jim on voit qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que dans les périodes de corona de pandémie mondiale il n'y avait aucun sport d'effectuer donc les stratégies que je vais vous donner maintenant pour comment mincir des bras pour les femmes vous allez effectuer avec ou sans sport ce sera à vous de choisir vous effectuer la stratégie que vous souhaitez ok donc je vais vous expliquer tout ça maintenant lorsque j'ai débuté petite histoire pour vous identifier j'ai commencé avec 3 coachs sportifs nutritionnels etc et ces personnes 10 ans auparavant ont empiré mes résultats d'accord complètement littéralement ça a été la pire erreur de ma vie et je vais vous expliquer en détail pourquoi j'avais fait avec un et je me suis dit bon ça va c'est peut-être de ma faute j'ai testé avec deux autres j'ai testé avec les trois non c'était bien de leur faute il manquait de trois components 1 la passion pour tenir son long terme dans une industrie il faut être passionné 5 10 15 ans etc il faut être passionné absolument 2 le transfert de connaissances d'accord qu'on est censé apprendre à l'école la vente etc comment parler aux gens surtout en tant que coach comment partager les informations d'accord gros lac de ça 4 3 il n'avait pas les résultats que je souhaitais avoir et ça ça a été une grosse erreur d'accord les résultats maintenant c'est essentiel dès que je fais confiance à quelqu'un il doit avoir les résultats que je souhaite avoir au début je me disais c'est bon ils ont les connaissances peu importe s'ils ont ils veulent peut-être pas les mêmes résultats que moi c'est pas grave et j'ai encore je les ai pris de différentes écoles chacun et ça a été une grosse erreur d'accord vous devez faire attention à ça maintenant je vous donnez la racine du problème l'école ok je vais vous expliquer pourquoi les recherches et études qui sont effectuées dans le domaine de la nutrition santé etc sont effectuées dans les euros la plupart dans les pays du nord de l'europe aux états unis en chine encore on n'a pas toujours accès aux informations venant de chine d'accord donc qu'est ce qui se passe c'est que vous allez dans l'acte d'information le temps que ces informations reviennent jusqu'en france vous allez avoir trois à cinq ans le temps que ce que le gouvernement fasse le tri parce que la santé passe en dernier l'économie en avant ça va prendre trois deux à trois ans à mettre à jour les mâles sueurs scolaires et encore on va pas enlever les anciennes informations c'est plus de contenu on va on va devoir mettre à jour la structure scolaire on va devoir mettre à jour les professeurs et donc déjà ça fait que sept à huit ans tout ça d'accord ensuite on va devoir enseigner ça aux élèves donc ce qui fait 4 3 3 4 5 ans d'accord donc un total de 10 à 12 ans pour pouvoir recevoir ces informations c'est comme la médecine à l'époque tout le monde est en train de glorifier les médecins alors qu'il y a des médecins ils savaient que dalle ça évolue tout le temps d'accord il ya des choses que qu'on avait de bon mais qui était partiellement bon et on et quand on apprend à extraire l'information vraiment bonne et à enlever le surplus c'est là où on est vraiment vraiment dans le bon ok donc comment m'insérer des bras pour les femmes je vais vous expliquer exactement lors de ces trois coachs le troisième était assez bon mais en fait il avait appris avec quelqu'un d'autre et j'ai dit dis moi qui tu as appris je vois quelque chose derrière t'es pas quelqu'un de normal dis moi ce qu'il y a derrière je suis parti en norvège contacté ce gars j'ai fait suis moi ce gars fait partie des 1% de la planète a été aussi motivé à avoir autant de résultats une équipe derrière lui pour effectuer des recherches d'accord je me suis pas arrêté là je suis parti aux états unis pendant trois ans et je me suis fait suivre par un gars de 55 ans pendant trois ans qui avait commencé sa transformation à 45 ans d'accord à 45 ans ce qui s'est passé c'est que cet homme il était obèse à 130 kg et il a perdu en quelques mois ses kilos en trop donc arrêtez de dire on ne peut pas perdre 10 kg en un mois on peut perdre 10 kg en un mois d'accord arrêtez d'écouter vos copains ou copines ou la secrétaire qui va dire on peut pas on peut maintenant il suffit de se mettre à jour et avoir les nouvelles informations et arrêter de faire des activités et des et des actions qui ne servent à rien d'accord faites les bonnes actions au bon moment et vous allez obtenir les bons résultats ensuite cette personne après avoir perdu ses kilos elle a été elle avait gagné concours dont l'argent du concours et elle a été invité à un regroupement d'entrepreneurs d'accord et en voyant toutes ces personnes normales habillées comme vous et moi et parlant comme vous et moi il s'est rendu compte ouah ils sont tellement normal peut-être que moi aussi je peux basculer ces c'est ces résultats que j'ai eu sur mon physique sur mon aspect professionnel et personnel et du coup comme c'est comme les gars qu'il avait rencontré étaient tous millionnaires pour la plupart ce qu'il a fait c'est qu'il a transféré ses résultats sur le domaine professionnel et au jour d'aujourd'hui il fait un million de profits dans sa poche après avoir payé taxes et payé employé les quelques employés cinq employés à un million par mois de profits pour lui dans sa poche d'accord donc c'est une autre histoire mais c'est pour vous dire et du coup il m'a dit une chose c'est pas en effectuant plus que tu obtiens plus en effectuant moins je veux que tu fasses une chose tu prends la quantité d'informations que tu as et tu es crème tu 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 écumes tu enlèves tu enlèves le surplus tu gardes seulement l'essentiel qu'est ce que ça ça va provoquer et ça semble normal pour quelqu'un comme vous mais quelqu'un de débutant ne sait pas comment mincir des bras pour les femmes on va faire plein de choses on va on va aller dans toutes les directions on va espérer faire des choses mais vous avez deux choix soit vous faites confiance à quelqu'un qui s'y connaît et vous suivez des conseils comme les conseils que je vais vous donner plus tard donc restez et et donc vous obtenez résultats soit vous faites les erreurs vous même et ça vous prend des années et encore certaines personnes et c'est la définition même de l'insanité certaines personnes font les erreurs encore et encore et expectent de nouveaux résultats comme je dis j'ai l'instein d'accord si vous faites tout le temps tout le temps les mêmes actions et expecté de nouveaux résultats vous êtes dans la sanité vous êtes insane d'accord donc éviter cette éviter cette trajectoire ou partir à droite et vouloir arriver par la gauche c'est comme si vous voulez partir par le nord en voiture et vouloir arriver par le sud dix minutes en effectuant seulement dix minutes si vous seriez passé par le sud directement et encore une fois vous n'arriverez jamais par le sud parce que vous allez mourir en cours de haute vous pouvez pas traverser l'antarctique en voiture d'accord même dans les bateaux exprès d'accord parce que les bateaux ils traversent pas tout l'antarctique ils font l'aller-retour donc voilà vous comprenez donc il m'a dit tu enlèves le surplus et donc moi qui avais déjà les connaissances j'avais pas besoin de ses conseils j'ai juste enlevé le surplus et j'ai pasculé de là avec lui ça a été énorme donc maintenant je vais vous expliquer la règle et après je vous explique les étapes exactes pour comment m'inscrire des bras pour les femmes lorsque vous brossez les dents vous allez brosser les dents de manière souple et j'ai envie de vous montrer cet effort de cette notion en termes d'effort de temps etc vous allez vous brossez les dents de manière souple d'accord pas de manière ferme sinon vous allez casser votre émail déchausser vos dents et écartez vos gencives de manière souple tous les gens tous les dentistes vous le diront ensuite de bonne de manière optimale donc de haut en bas pas d'avant en arrière de haut en bas entre les dents etc ensuite en matière de temps vous devez pas vous brosser les dents pendant une heure d'accord pour avoir les dents blanches pas pendant une heure vous allez casser vous allez casser votre émail écartez vos gencives et vous allez déchausser vos dents de la même manière que si vous teniez de manière ferme avec plus d'effort donc moins d'effort et moins de temps et donc vous faites pendant cinq minutes ça suit pas une heure c'est pareil avec votre physique si vous faites trop d'effort vous allez vous fatiguer sur la longueur vous n'allez jamais tenir et en plus vous allez pouvoir avoir des blessures plus tard donc ne le faites pas par contre faites les choses douces et faites les choses en un rien de temps est plus optimale possible pour pouvoir passer plus de temps à vous que vous occupez de votre physique de vos amis de vos familles et à des activités qui vous font avancer dans la vie peu importe ce que vous voulez d'accord donc voilà ces étapes première vous avez diminué votre nombre de repas pour comment maigrir des bras pour les femmes c'est important sinon vous n'allez jamais maigrir pour les bras diminuer votre nombre de repas trois maximum deux repas un repas de temps en temps si vous le souhaitez d'accord deuxième étape vous n'allez pas grignoter enlever ce vocabulaire enlever ce mot de votre vocabulaire et vous changez grignotage par repas d'accord chaque grignotage est un repas maintenant laissez moi vous montrer ce que 40 à 60 % des personnes que je suis personnellement pour perdre du poids font comme erreur d'accord ce qu'elles vont faire c'est qu'elles vont effectuer leur repas normal toute la journée donc un repas à midi un repas le soir pour deux repas on va prendre l'exemple de deux repas et pas de trois un midi un soir et vont effectuer un carré de chocolat pain par une barre de chocolat un carré après la série télé du soir d'accord ce que ça ça a provoqué c'est et la plupart qui me disent les deux excuses c'est oh ça va c'est qu'un carré de chocolat ça va pas m'empêcher de perdre du poids le 2 c'est ça va ça fait partie de mon dernier repas parce que ça fait que trois heures après sauf que non ça fait trois heures après justement donc vous étiez déjà en train de perdre du poids d'accord donc voilà les deux règles lorsque vous allez manger ce petit carré de chocolat vous avez sécréter vos sucs gastriques sécréter l'insuline etc et vous qui étiez en train de commencer à piocher dans vos propres graisses vous allez stopper votre propre votre perte de graisse donc faites très attention à ça un petit chocolat c'est compté comme un repas compté comme un repas deuxième petite anecdote par contre je leur disais que c'est bon puisque deux repas un midi un soir et le carré de chocolat trois heures après ça compte comme un repas la simple et bonne raison c'est que ils avaient fait deux repas donc ça sera trois repas si vous avez par contre effectué trois repas avant et le petit carré de chocolat après ça fera quatre repas donc c'est non interdit d'accord donc faites bien attention à ça et voyez si vous voulez un carré de chocolat comme étant un repas vous voyez ce que je veux dire maintenant deuxième anecdote une personne qui avait 50 kg à perdre que j'ai suivi qui était super enthousiaste et qui perdait 10 kg dès le premier mois donc arrêtez de dire c'est pas possible de perdre des kilos dès le premier mois on peut et surtout que surtout quand on a plus à perdre on perd encore plus vite d'accord 10 kg au premier mois et 9,5 kg le deuxième mois d'accord donc super rapidement comme la personne obèse de 45 ans que vous avez dit qui après n'a jamais repris son poids et elle non plus n'a jamais repris son poids elle a perdu son poids pour toujours et la garder à vie et maintenant elle est super heureuse je vous donnerai les contacts si vous me mettez un commentaire donc ce qu'elle faisait c'est que enthousiasme heureuse et tous les premiers mois et ce qui se passe c'est que après elle a commencé à se dire je stagne un peu qu'est ce qui se passe je perds plus d'accord et je lui ai dit t'es pas l'unique petit flocon de neige pour qui ça marchera pas dis moi ce qui se passe il y a un truc que tu fais mal c'est obligé ça marche pour la terre entière donc ça marchera c'est pas toi l'unique petit flocon de neige dans la terre qui va pour qui ça va être différent ça marche pour le monde entier ça marchera pour toi aussi ça marche même pour les animaux dis moi ce qui va pas et en fait je bois un verre de lait entre les repas etc je fais c'est ça regarde regarde ta brique alimentaire regarde la composition des aliments comme on l'apprend à l'école et pour 100 grammes si tu as plus de 10kcl 10kcal t'arrêtes de perdre du poids à ce moment là donc fais attention à ça 100 grammes 10kcal t'arrêtes de perdre donc donc ne fait que tu n'effectues pas pas ces actions pareil que les petites bouteilles d'eau aromatisée 80% d'entre elles sont bonnes mais faites attention vérifier la composition des aliments si pour 100 grammes vous avez plus de 10kcal ça vous empêche de perdre du poids alors enlevez ça de votre alimentation en dehors des repas ok heureusement que cette personne effectué les autres actions que je lui disais sinon au lieu de stagner elle aurait pris du poids d'accord je vais pas vous dire ces actions là sinon ça va prendre des heures mais si vous voulez vous cliquez dans la description et vous allez les avoir donc après elle a continué à perdre son poids et ne l'a jamais repris donc gardez ça en tête ok si on perd vite on peut pas perdre 10 kg arrêtez de croire vos amis et votre famille quand ils vous disent ça ils sont pas experts d'accord moi je suis expert et je vous dis qu'on peut et elles ne les ont jamais repris donc il n'y a pas cette histoire de les reprendre après donc attention à ça cliquez en bas si vous voulez plus de conseils à propos de ça et donc troisième conseil maintenant qui est optionnel ça va être le sport premier rappelez vous diminuer le repas 3 max 2 optimum 1 de manière temps en temps si vous le souhaitez 2 pas de clignotage vous enlever ce mot de votre vocabulaire ça doit être repas clignotage égal repas 3 high intensity interval tuning qu'est ce que c'est c'est sport à intervalles réguliers d'accord à haute intensité ce que vous allez faire c'est choisir un sport que ce soit course à pied que ce soit vélo elliptique si vous êtes en salle un rameur si vous êtes en salle si vous n'êtes pas en salle corde à sauter sac de frappe ce que vous voulez un truc physique même au sol est ce que vous voulez en tout cas pas de jeu je m'assois sur le vélo et puis je suis avec mon portable ou où je vais faire de la marche rapide d'accord vous faites pas des trucs comme ça 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 marche pas d'accord donc faites attention à ça donc comment m'inscrire des bras pour les femmes vous allez faire ces activités on peut faire le truc aussi là comme ça je suis pas en salle de sport il ya ça des fois je connais pas d'accord vous allez faire si vous souhaitez mais vous allez faire ça 30 secondes rapide à 100% de votre rapidité je sais que 100% on l'obtient qu'en situation de survie vous allez faire c'est troncée 30 secondes de rapidité ensuite 30 secondes de pause ou plus d'accord si vous êtes sportif ou en bonne condition physique vous faites 30 secondes si vous le pouvez sinon 45 sinon une huile de pause d'accord si vous êtes en mauvaise condition physique que vous avez peur de vous blesser vous allez à une minute trente si vous êtes obèse vous allez à deux minutes d'accord si vous êtes pas obèse vous n'allez pas à deux minutes vous allez me trompe si vous n'avez pas de condition physique spéciale que vous n'avez pas de problème de mal physique etc vous allez à une minute D'accord ? Donc 30 secondes rapides, 30 secondes de pause ou plus selon votre condition physique. Ok ? Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire ça pendant 10 minutes et 3 fois par semaine. D'accord ? Avec une journée de repas entre chaque. Encore une fois, rappelez-vous, on n'effectue pas plus pour obtenir plus, on effectue moins et on obtient plus. Vous passez beaucoup plus de temps avec vos amis et votre famille et beaucoup plus de temps à passer à faire des activités que vous souhaitez en supplément. D'accord ? Donc 3 fois par semaine, un jour de repas entre chaque. Lundi, mercredi, vendredi ou mardi, jeudi, samedi ou mercredi, vendredi, dimanche. Vous le faites comme vous le souhaitez, à vous de voir. Vous le choisissez, même d'autres jours si vous le souhaitez, juste un jour de repos. Ok ? Donc rappelez-vous, moins de repas, pas de grignotage, sinon vous comptez comme des repas. Nombre de repas, 3 max, 2 optimales, 1 de temps en temps. Et troisième, si vous voulez, comment mincer des bras chez les femmes, vous allez effectuer cette high intensity. Et si vous pouvez faire un truc où on utilise les bras, ça va même être mieux. On ne peut pas perdre d'une partie du corps en particulier. D'accord ? Vous devez perdre du poids de tout votre corps. D'accord ? Vous ne pouvez pas perdre juste des bras. Par contre, chanceux que vous êtes, les membres où on va perdre le plus rapidement, ça va être le visage, ça va être les membres, d'accord ? Bras et jambes. Et parce que c'est ceux qui sont le plus en mouvement dans la journée. Donc pendant cette activité, utilisez vos bras et vous allez avoir. Donc la course à pied, ça va utiliser vos bras. La corde à sauter, ça va utiliser vos bras. Tout ce qui utilise les bras. D'accord ? Moins de repas, pas de grignotage, high intensity. Si vous n'avez pas encore fait, cliquez en dessous dans la description pour recevoir votre série de vidéos de la semaine. Uniquement disponible cette semaine, il reste encore quelques places. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois. Et c'est pas jeune, 57 ans. Donc faites-le, cliquez en dessous dans la description. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501